Alors, je vais bien regarder. Je suis donc le joueur de l'État puisque j'exploite une station de méthanisation à côté de Souliac, notamment de l'autre, on est à 70 km de Fijac. C'était la première station de méthanisation à l'école du Gote, c'est un point pour l'installation. A la base, je suis agriculteur et éleveur de porc. J'étais associé avec deux frères à Amérique A3 sur la partie porcine et des serres horticoles. Donc bien sûr, la méthanisation est venue à trouver un lien entre la partie porc et la partie fleur. On avait essayé de faire du compost avec du lisier pour faire un support de culture pour les fleurs. Ça n'a pas très bien marché. Comme c'est dit, valoriser le lisier en méthanisation pour trouver du chauffage pour les serres, ça ne s'en est pas bien. Donc, effectivement, ça fonctionne et ça n'est pas bien. Donc, au départ, c'est l'exploitation agricole qui a porté ce projet d'études de l'éducation. On a commencé les premières études avant 2000. Puis mes frères n'ont pas souhaité partir à la maison. Je suis parti tout seul. J'ai créé une nouvelle société. Le dernier n'a qu'un jour à l'entrée, que j'ai créé en 2009. Et j'ai créé ma station d'étalisation en 2011 et j'ai commencé à injecter mes premiers kilowatts le 12 avril 2012. C'est comme l'anniversaire des gosses, ça ne m'en rappelle pas. Et après, donc, à partir de 2017, cette année, on a agrandi et modernisé l'installation. Alors, j'avais, en 2012, on était un peu dans les premières étapes. Puisqu'on a commencé à retirer, il y en avait que le train d'entrer en France, donc on a un peu le suivi de l'attente. On a fait partie sur une installation au niveau de poste. Très peu de contrôle, ce n'était pas facile à gérer quand même. Donc, l'idée, c'était de venir, on va essayer de moderniser ça, de mettre le diplomatisme, de mettre des contrôles et pour pouvoir financer cette partie-là. Et on a agrandi cette action. Donc, on a commencé les travaux début 2017 et on a commencé à injecter les premiers kilowatts sur le deuxième moteur pro-génération il y a 10 jours. C'est tout. Si tu pourrais m'influer sur le bouton. Voilà, donc, juste quelques photos du site. Ça, c'est le site. Donc, une fois en ligne, on va vérifier les produits. Donc, sur le site, on trouve l'énergie d'un produit solide, donc des silos d'un bâtiment pour recevoir des produits solides. Ça peut être des résiducultures, des déchets de céréales. Enfin, il y a tant de choses qui peuvent être en tête. Et ces produits sont incorporés dans une trémie. De ce trémie, c'est broyé, mélangé avec liquide pour être injecté dans le mécanisme. Il y a une ligne d'hygénération depuis qu'il n'y était pas sur l'installation. Donc, c'est des produits qui sont réceptionnés en fosse. Et derrière, avec une ligne d'hygénération, donc c'est une pasteurination à 70 degrés pendant une heure. Là, clairement, l'idée, c'est de travailler, donc, peut-être des lisiers de canard. Parce qu'aujourd'hui, les lisiers de canard, pour être épanus, il faut qu'ils soient soit hygiénisés, soit stockés pendant deux mois. Donc, moi, j'ai un matin qui, clairement, m'a demandé si vous pouvez me porter cette idée de canard. Voilà, c'est le produit qu'on pourra rentrer. Derrière, c'est aussi des biodéchets, une restauration de productivité. Donc, les lignes de réception de produits, on a plusieurs fosses et plusieurs cuves. On travaille avec pas mal de déchets agroalimentaires. L'idée, c'est de séparer tous les produits pour qu'on puisse faire la recette la plus régulière possible. Donc, il y a un, deux, trois, quatre, c'est six, au moins six pocages, sept, sept pocages des produits liquides qui font. Dont le lisier de canard. Tous les lisiers de canard de l'élevage sont traités dans l'établissement. On a un local technique avec, donc, deux moteurs projet. Là, il y en a un, c'est la photo du milieu, il y en a une autre photo. Et la seconde, c'est les mêmes. Il y a toutes les pompes de transfert qui aujourd'hui sont automatisées. C'est la photo de droite. Et puis, après tout, il y a un système de chaleur. J'ai mis des pompes de chaleur. Alors, les atouts de la méthanisation, les premiers se sont fait ressentir sur l'exploitation en elles-mêmes. Donc, on a remplacé toutes les énergies fossiles qui étaient utilisées sur l'exploitation par l'énergie thermique produite. Enfin, par l'installation de l'exploitation. Donc, aujourd'hui, on remplace 70% du fioul. Je pense qu'on va arriver à mieux l'hiver prochaine avec la réalisateur du deuxième moteur. On a remplacé complètement le gaz qui servait à chauffer les porcheries. On a supprimé complètement les ingrées de faune sur les parcelles. Puisque, bon, ça reviendra tout à l'heure dans le discours. Mais sur la méthanisation, tous les produits qui rentrent, tous les éléments fertilisants qui rentrent dans une méthaniseur, ressortent dans le digestat. Donc, l'azote transforme potassium reste dans le digestat. Ça nous a permis de garder tous ces produits-là pour les cultures. Donc, on en parlera certainement à la matinée. L'azote a changé de forme et il s'est minéralisé. Donc, beaucoup plus assimilé par les plantes, mais également plus les cibles. Mais ça nous permet aujourd'hui de remplacer les ingrées azotées, par du digestat. Et on apporte le digestat, notamment sur des prairies ou sur des céréales, au printemps, à la place des ingrées azotées. Merci. Et pour l'instant, ce n'est pas encore fait. On va mettre en place, sur l'exploitation, des cultures intermédiaires. Alors aujourd'hui, il y a déjà des cultures intermédiaires, parce qu'on travaille avec les baissons de couvert à Clarence. Mais on va tâcher de ramasser, une fois plus d'années sur deux, ramasser des cultures intermédiaires et faire des cultures qui ont un peu plus de production de matière sèche pour faire attrainer la méthanisation. A côté de ça, on a un cadre d'épandage. Sur la première installation, on avait 7 exploitations. Avec l'agrandissement, on est passé à 20 exploitations qui profitent du digestat. Et je dis bien qu'ils profitent du digestat, parce que c'est pas un produit... Pour nous, pour les agriculteurs, c'est un produit intéressant, le digestat. Je dis, nous, les fertilisants restent. On n'a pas trop de soucis pour trouver les gens qui veulent du digestat. Surtout quand on a 5 ans de recul et qu'on voit l'effort, il n'y a plus d'efficacité que ça. Sachant qu'on reste quand même sur une zone géographique très rapprochée, puisque la parcelle la plus loin est à 8 km. Dans le fonctionnement courant, le digestat est mis gratuitement à disposition des agriculteurs. Par contre, c'est les agriculteurs qui assurent les bandages. C'est eux qui viennent, alors qui viennent peu, qui font intervenir dans l'entreprise. Mais c'est eux qui viennent, qui se chargent de la partie des bandages. Naturellement, sur le bassin, c'est une économie d'agrées chimiques. Je l'ai fait chiffrer exprès pour la région aujourd'hui. C'est à peu près 200 tonnes d'agrées chimiques qui sont économisées sur la zone. La possibilité de valoriser les cultures intermédiaires, donc c'est vrai sur notre exploitation, mais on va également le proposer à toutes les exploitations du plan de bandages. Ça pourra apporter un revenu supplémentaire sur l'exploitation de la ville. Et l'autre point qui a été travaillé sur l'agrandissement de la station, c'est la partie ligne solide qui va nous servir à ça aussi. C'est traiter les récoles qui ont été abîmées, notamment les foins, les pailles, les débuts de ta paille qui sont parfois abîmés, les foins qui sont réchauffés, ça c'est un professionnel d'étalisation. Donc c'est des produits qui peuvent être intéressants, à la fois pour la station d'étalisation, et à la fois pour l'agriculteur, parce que souvent on n'essayait pas quoi en faire. Donc plutôt que de garder des tas de foins dans les hangars, ou sur les bornes parcelles, c'est pas mal de les retraiter. L'interaction avec l'entreprise locale, nous on est arrivés à un moment, alors c'est à la fois les entreprises, et c'est à la fois les collectivités, on est arrivés à un moment, quand la première installation de l'étalisation a été créée, on avait toutes les stations d'épuration de la zone, qui ne voulaient plus entendre parler de graisse, donc les industriels qui apportaient des graisses à la station de l'étalisation, c'était un bazar sans nom, et ils commençaient déjà à être embêtés, à savoir où est-ce qu'ils allaient mettre les graisses. On est arrivés vraiment quand il fallait, parce qu'on leur a apporté une solution locale, immédiate, et donc ça, ça fait des très bons choix. Après, on traite également pas mal de déchets agroalimentaires des entreprises, alors je dis locales, parce qu'elles sont à moins de 5 km, en fait bon, certaines disent « oui, mais ça vient de 5 km ». Effectivement, ça vient de 5 km, ces entreprises se faisaient traiter leurs déchets importés, c'est déjà mieux qu'avant. mais on fait aussi, il faut plus sur la station de méthanisation, plus ces déchets-là, ils vont se faire traiter au plus près, au plus cher, et donc c'est aussi des déchets qui, plus tard, risquent de ne plus venir sur cette installation-là. Il faut trouver des solutions palliatives. En même temps, sur certaines déchets, on n'a rien encore à se faire payer, donc ça permet de rentabiliser plus facilement l'installation. D'autres, l'interaction avec les entreprises locales, notamment au niveau des travaux, on a essayé de faire travailler, donc au maximum, les entreprises d'entreprise du courrier. Et la partie maintenance, qui, depuis le début, notamment sur la partie co-génération, sur les moteurs, moi j'ai fait appel à une personne qui est de motobrande, pas forcément parce que c'est du local qu'on veut faire travailler les locaux, mais c'est surtout qu'on a besoin, nous, d'avoir des entreprises locales pour la partie maintenance, pour qu'ils nous travaillent en partie demain sur l'installation. Donc on recherche, on cherche systématiquement de la pombrée de lance localement. Alors c'est vrai pour les moteurs plogés, mais je reste persuadé que ça va revenir après pour tout ce qui est maintenance, brasseurs, pompes, tout ça, on va avoir besoin de personnes qui sachent faire ça localement. C'est aussi pour ça qu'on a besoin de développement des stations de métallisation locales, pour qu'on ne soit pas plus tout seul, et qu'on puisse partager ce service à plus de temps. Relation avec le voisinage. Alors, je ne sais pas si c'est important de projet, mais il faut toujours faire attention aux risques effectifs. Moi c'est quelque chose, j'ai absolument pas pris en compte la première fois. Ça s'est très bien passé sur la montée en charge, on a eu, ça s'est fait pas trop de soucis, et puis on a rentré de plus en plus des échalons alimentaires, d'autres, une business locative. C'est vrai que quand j'ai fait l'agrandissement, j'ai eu l'opposition à cause de ça. Dans mon projet d'agrandissement, c'était très clair que mon objectif c'était de ne plus embêter le voisinage avec le bonheur. Je ne sais pas si c'est travaillé. Je me le suis fait confirmer à l'avenir, j'ai passé mon week-end dernier à faire le tour des voisins, franchement depuis trois mois, depuis qu'on a l'économie en place. ce qu'il faut, c'est-à-dire fermer les bâtiments, mettre des co-filtres, ça va bien améliorer la chose. Une amélioration olfactive au niveau des épanages aussi, puisqu'on a un produit, par contre il faut avoir un produit qui est suffisamment digéré, mais une fois qu'il est digéré, ça n'a plus rien à voir avec l'économie, quand il y a une douleur, ça c'est très bien. Un point qui m'a été soulevé, et sur lequel on va être obligé de faire un peu plus attention, on a très certainement trouvé une solution avec la collectivité, c'est la circulation des véhicules. Alors moi, sur ma entreprise, je reçois 2-3 camions par jour. Ce n'est pas forcément énorme en termes de camions. Par contre, je pense que le problème va se poser au moment des étapes d'âge, où on risque d'avoir 3-4 entreprises qui vont sortir du digestat en même temps, donc ça veut dire des trafics de tonnes à visier, sachant que la tonne va faire 5-6 voyages par jour, ça peut faire une trentaine de camions, de tracteurs qui passent d'un sens et d'un autre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut tenir compte. Bon, moi, je ne suis pas loin d'un axe assez important, mais le raccordement entre l'axe important et la station, il y a à peu près 1 km, donc très certainement, il va falloir que je mette un peu d'argent pour trouver l'argent dans le tout. Bon, après la station, voilà, quelques chiffres. Donc, une fois agrandie, c'est 14 000 tonnes de produits traités, c'est 40 % d'origine agricole, donc essentiellement des litiers. Pour l'instant, pas beaucoup de fumier, pas beaucoup de cibles, même si la partie cible va passer certainement. Et cible, tout le monde sait ce que c'est que cible. Culture intermédiaire à la station énergétique, c'est ça ? Oui. Alors, c'est des cultures, entre les cultures principales, qui sont des céréales, des lignes, des lignes, des lignes, des lignes. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on ne veut pas laisser les sols nus. C'est-à-dire qu'on ramasse une céréale en juillet, on va rensemer septembre d'octobre, qui va être la deuxième culture. Alors, cette culture aujourd'hui, c'est le couvert qui va être soit affauchée pour les animaux, soit retournée et laissée au sol. Ça pourrait être, demain, des cultures qui seront... Alors, ce n'est pas les manopathes qui vont être, l'idée, ce n'est pas les sorties à tout le temps, parce qu'il faut garder, il faut que ça reste dans l'endroit du sol. Donc, on a besoin de l'adresser, mais peut-être qu'on a l'admission d'autres. L'admission, c'est une partie de l'éducation. Donc, la KUMPHA grandit, c'est une production de 3 millions de kilowatts électriques. Ça correspond à peu près à la consommation électrique de ces essais colliers en chauffage. 4 millions de kilowatts thermiques, donc, qui sont... entièrement consommés sur l'exploitation. Alors que je dis entièrement, c'est sur les périodes où l'exploitation a besoin qu'avec. Parce que la partie été, on ne sait encore pas trop quoi en faire. Je ne sais pas encore demander à la mairie s'il voulait construire une piscine, mais... Bon, ben voilà. Il y a quand même quelque chose à travailler sur cette partie chaleur l'été, où on est obligé de la disperser, mais après, il faut faire quelque chose. Sur la partie chaleur, je ne sais pas si on y reviendra, il s'est développé pas mal de choses pour consommer de la chaleur jusqu'en 2016, parce qu'on avait un prix de rachat d'électricité qui tenait compte de la consommation de chaleur. Il fallait qu'on ait un mix énergétique et qu'il soit consommé à 32%. Et donc, on avait besoin de consommer de la chaleur. Il s'est monté des trucs parfois un peu farfelus pour consommer de la chaleur. On a très la chance d'avoir les serbes chaules et les pourcheries juste à côté, donc ça n'est servi pour ça. Mais, ça servira même si aujourd'hui, on n'a plus besoin forcément de consommer de la chaleur. Comme là, il est possible de la servir. C'est une énergie, une énergie, tout à fait. D'ailleurs, on a une sortie de 12 500 tonnes de gestap, avec un plan d'épandage sur 800 hectares d'exploitation avec un rayon d'insignement de l'équipe. Deux études sur lesquelles on est partenaire. Alors, l'une sur INERIS, c'est une petite étude de sécurité sur l'étanchéité au biogaz et l'installation de métallisation. Il faut être sûr qu'il n'y a pas de fuite. Ils m'ont demandé de faire cette étude-là sur la première installation. Je leur ai dit « Ok, à condition que vous venez de tester la deuxième, je crois que ça sera l'année. » Par contre, une étude beaucoup plus intéressante, comme on vous, c'est l'histoire occitale. Je ne sais pas s'il y a déjà un Bénédiste très bien. On est rentré dans cette étude-là. Donc, si vous me compléteriez, si je ne dis pas de bêtises, c'est une étude pour faire des modulations d'éjection en basse tension. C'est essayer de… Je pense que la métallisation s'y porte très bien. C'est moduler, produire un peu moins quand le réseau n'en a pas besoin, et de plus quand le réseau n'en a pas besoin. Et la station de métallisation, on peut s'y traiter parce qu'on a, nous, des stockages de gaz, donc c'est du stockage d'énergie. Donc, on peut se dire qu'il n'y a pas de trois heures en produit, au moins, pour que sur le pic d'énergie, quand il n'y a pas besoin, on ne soit capable d'avouer. Ça, franchement, c'est une étude pour moi, je trouve, c'est l'avenir de la métallisation. Ça fait partie des pistes d'évolution.